Musique Hello, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Halloween. Oui, oui, on ne change pas une équipe qui gagne, il est 2h15 du matin et nous sommes le mercredi case-troute à l'heure où je filme cette vidéo. J'espère d'abord que vous aimez ce look. Je t'avoue, je ne sais pas du tout comment je vais appeler ce look, c'est un mystère. Je savais juste que je voulais vous faire un look avec des cicatrices mais sans effets spéciaux, donc à petit budget pour vous montrer qu'on peut s'en sortir et avoir des résultats super cool. Ce make-up n'est pas très long, par contre il nécessite un petit peu de précision, donc à toi de voir, est-ce que tu es pressé et tu fais vite ou tu prends ton temps, ça te relaxe et tu passes 1 à 2h dessus. N'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire d'encouragement si tu aimes mon travail et bien sûr à le partager sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait énormément. Je sais, cette perruque elle est trop belle mais c'est chiant parce que les cheveux blancs ils se voient quand ils rebiquent, ça m'énerve. Allez, je te montre tout de suite comment j'ai réalisé ce maquillage. Comme d'habitude, je vais te donner tous mes conseils et mes astuces pour réaliser ce make-up sur un petit air de piano. Ouais, je sais pas vous mais moi ça me relaxe et en plus de ça je trouve que la vidéo est très agréable. Donc si tu as eu une journée stressante, il n'y a pas de problème, regarde mes tutos Halloween, ça va passer crème. Je vais déjà commencer par unifier mon teint avec un fond de teint, c'est pour ça qu'avant ça je vais mettre une base et je vais utiliser la matifiante de chez Fenty Beauty. Je l'utilise souvent pour mes tutoriels Halloween parce que c'est une base que je ne mets pas tous les jours. Mais voilà, pendant cette période j'en profite pour l'utiliser un maximum. Le fond de teint que j'utilise est celui de chez Freshly Cosmetics. C'est une couvrance modulable moyenne. Voilà, j'ai pas besoin d'un truc très couvrant étant donné qu'il y aura des cicatrices par-dessus. Toujours dans le but d'unifier mon teint, après le fond de teint je vais mettre un concealer qui vient de chez Rare Beauty, la marque de Selena Gomez. J'en mets en très petite quantité et je viens l'estomper avec une éponge de la collection Morphe X Ariel. C'est une éponge que j'adore. Bon, malheureusement à force de mettre du blush, je l'ai teinté et le blush ne veut pas partir. Mais elle est propre quand même, sachez-le. Pour fixer tout ça, je vais venir poudrer mon teint, mon anti-cerne avec une poudre libre RCMA que tu peux trouver sur le site de Beauty Bay. Attention, je te le rappelle, tous les produits que j'utilise sont disponibles en barre d'infos. Sache-le, donc t'as juste à fouiller, à cliquer et tu as tout sur place. Avant de faire mon teint, j'ai fait des sobros, j'ai pris tout simplement un savon et j'ai brossé mes sourcils dans le sens que je souhaitais. Et ensuite là, je vais tout simplement les redessiner avec un de mes produits préférés qui vient de la marque NYX, qui est un feutre à sourcils de la gamme Lift & Snatch. Technique que je fais, c'est tout simplement du poil à poil et la teinte du produit, c'est la teinte noire. Je trouve qu'elle n'est pas si noire que ça, donc ça va nickel au niveau de mes sourcils. Je redessine les ombres de mon visage à l'aide d'une de mes palettes favorites au niveau du contouring, qui est celle de chez Kate Vandy, maintenant KVD Vegan Beauty, la shade and light. Je trouve que les teintes sont vraiment magnifiques, elles ne sont pas trop orangées, c'est vraiment du contouring et ça fait assez naturel. Vraiment, c'est une palette que j'ai depuis des années et que je n'arrête pas de conseiller. Je me dirige maintenant vers Autrera Beauty, la marque de Sananas. Au début, je voulais faire un énorme make-up, un smoky eyes, donc c'est pour ça que j'avais pris la palette. Et j'en ai profité pour mettre la teinte rosée en tant que blush. Ça allait parfaitement, mais finalement tu verras à la fin que j'ai changé d'idée de point de vue. Passons maintenant à la partie artistique du maquillage. Prends un crayon à sourcils ou un crayon marron. Donc le truc, la différence entre un crayon à sourcils et un crayon marron NYX que j'utilise, ça va être juste l'intensité du crayon. Donc là, moi je savais vraiment où j'allais, donc c'est pour ça que j'y allais avec un produit avec beaucoup d'intensité et de pigmentation. Mais sinon, si vous voulez vraiment faire une esquisse, un brouillon, un schéma, n'hésitez pas à prendre des produits à sourcils qui sont beaucoup plus soft. Je trace donc mes premières formes et après je prends un rouge classique, un rouge vif et je viens colorer les espaces que j'ai créés juste avant. Je te fais juste une petite parenthèse sur les pharaos. Mes pharaos préférés, ce sont les Diamond FX. Ils tiennent super bien, ils sont très pigmentés et en plus, voilà, ils sont vraiment très très performants. Ensuite, j'aime beaucoup les pharaos Nazaru et après Superstar parce que Superstar, parfois, il y a des gammes, genre les blancs, on dirait des éponges, c'est pas terrible du tout, c'est vraiment nul. C'est pour ça que dans la barre d'infos, parfois, si j'utilise certains pharaos et que tu vois là que la description ne correspond pas forcément, c'est tout à fait normal, c'est volontaire. Comme ça, je te guide vraiment sur des produits vraiment qualitatifs, quoi. Après, j'ai repris un pharao. Je vais bosser qu'avec tes pharaos, je te le préviens tout de suite. Mais avec un rouge un petit peu plus foncé et je viens tout simplement colorer l'intérieur de mes formes rouges, mais juste aux extrémités, sur leurs contours. Pour creuser mes formes encore plus, pour leur donner du volume, de la profondeur, je vais utiliser un pharao marron assez foncé. Attention, je vais à peine le mouiller comme si c'était un phara-paupière. D'ailleurs, tu peux tout à fait faire cette étape-là à l'aide d'un phara-paupière, c'est tout à fait possible. Et je viens tout simplement repasser sur les extrémités de mes formes rouges. La partie de gauche avec le marron, la partie de droite, c'est un. J'espère que tu vois quand même la différence. Une fois qu'on a coloré l'intérieur des formes rouges, des cicatrices, on va passer à la partie extérieure pour montrer que notre peau est un petit peu irritée. Et on va créer des volumes sur celle-ci. Je prends donc un pharao marron très clair. Ou un phara-paupière, c'est tout à fait possible encore une fois. Et à l'aide d'un pinceau plat, je vais à peine, mais vraiment à peine mouiller le pharao pour qu'il reste sec. Et comme ça, je peux l'estomper. Et ouais, en quelque sorte, le travailler comme un phara-paupière. Et ça, c'est la petite pause corgi. Parce qu'il fallait que je vous montre ce chien, parce qu'il est merveilleux, il est trop mignon et je l'adore. En fait, avec le pharao marron, je vais juste créer les contours les plus importants. Ensuite, à l'aide d'un pharao noir, cette fois-ci de la gamme Diamond FX, ma marque préférée, ne l'oublie pas. Je vais créer des points de suture aux endroits qui deviennent plus fins, pour faire genre que j'ai été recousue à cet endroit. Pour ajouter encore plus de contraste et dans la même logique que tout à l'heure, je vais prendre une teinte plus foncée que celle du marron de tout à l'heure. Encore une fois, je ne vais pas du tout le mouiller. Je l'utilise presque sec et je vais juste intensifier les endroits qui sont plus creusés que les autres. Donc par exemple, quand ta peau est censée un petit peu plus se retrouver, quand il y a des endroits un petit peu plus touchy, voilà, n'hésite pas à rajouter plus d'ombre. C'est ça qui va faire tout son effet. Je reprends mon pharao noir et cette fois-ci, je le mouille à peine pour créer de plus jolis dégradés, voilà, pour faire comme si c'était un effet poudre. J'aurais pu le faire également avec une palette de phara-paupières, je n'arrête pas de le répéter, je sais. Et je vais tout simplement accentuer les endroits beaucoup plus fins, là par exemple les petites zones où vraiment la peau devient de plus en plus fine, parce qu'il est censé y avoir moins de lumière, donc c'est plus renfermé, donc plus d'ombre. A l'aide d'un phare beige rosé, en fait il faut que cette teinte soit un petit peu plus claire que la carnation de ta peau, je vais venir créer des endroits de lumière entre les endroits d'ombre que j'ai fait tout à l'heure, et mes endroits où il y a mes cicatrices, comme ça, ça va remettre un peu, bah voilà, ma peau au contact de la lumière, donc faire genre aller un petit peu plus ressortie à ces endroits-là. J'en profite également pour changer de pinceau et faire exactement cette même étape aux extrémités des petits points de suture, et tu vas voir que l'effet, il va changer immédiatement, ça va mettre en valeur, bah voilà, ces points de suture. Le secret c'est de se dire, plus on rajoute un dégradé de couleur, moi par exemple je fais que deux marrons, mais si j'en ajoutais trois, quatre, ce serait encore plus incroyable l'effet de profondeur. Pour ajouter de la lumière et un petit peu d'effet 3D à mes points de suture, je vais prendre mon pharao blanc, cette fois-ci que je vais mouiller parce que j'ai besoin d'intensité, et je vais tout simplement me diriger vers le milieu des zones noires pour les rendre plus lumineuses et effet 3D garantie. Petite astuce que j'ai apprise durant la masterclass de Matteo Arfarnotti, je sais plus le dire, je suis désolée, c'est le champion du monde de body painting. En fait, il aime bien mettre des petits points blancs à droite et à gauche sur les parties rouges pour faire un effet un peu visqueux comme si c'était mouillé, et je trouve que ça le fait pas mal. Comme je te le disais au début, je voulais faire un maquillage au niveau des yeux avec la palette Autrera Beauty, mais finalement je me suis dirigée vers un make-up assez simple et graphique à l'aide d'un liner qui vient de chez NYX. Pour ce look, j'ai décidé de rajouter une paire de lentilles qui sont les Monson. Elles viennent de chez Fashion Lentilles et tu as toujours moins 25% avec le code INDIE25. Personnellement, j'adore appliquer mes lentilles à l'aide d'une ventouse. Il y en a qui te diront non, il y en a qui vont dire ok d'accord. Dans tous les cas, franchement, quand tu appliques des lentilles, généralement tu vas te mettre à pleurer, c'est comme ça. Voilà, donc protège quand même un petit peu ton maquillage, voilà, parce que moi j'en ai payé les frais du coup. Il est évident que pour un look glamour comme celui-ci, je vais rajouter des faux cils. Les miens viennent de chez Morphe, dans mes souvenirs, c'est la collection de Noël de l'année dernière. Et pour la bouche, je reste chez Morphe en collaboration avec Avani. Ils ont créé ensemble un lip duo avec un crayon à lèvres noir, donc je crée le contour de ma bouche. Parce qu'un rouge à lèvres noir, si tu l'appliques mal, ça ne pardonne pas, voilà, donc autant être précis. Et ensuite, je rajoute le rouge à lèvres et une perruque un peu à la Frankenstein. Ce tutoriel est terminé et j'espère sincèrement qu'il t'a plu et j'espère sincèrement qu'il va t'être utile pour tes prochains looks. Moi, personnellement, je trouve que c'est un look qui m'apaise, genre j'adore travailler les ongles, j'adore travailler les lumières, ce sont des lignes, c'est assez simple. Attends, je mange ma perruque ? Et j'avoue, ça me relaxe de faire des dessins comme ça, je trouve ça cool. Et puis le résultat à la fin pour du dessin, je trouve ça pas mal également, non ? T'es pas d'accord ? Encore une fois, abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Le petit like qui fait plaisir et le petit commentaire d'encouragement sont les bienvenus. N'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram, TikTok et Facebook. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour un prochain look Halloween. Bye !